Bonjour, bienvenue sur mon atelier beauté. Aujourd'hui, j'ai envie de vous faire partager une boisson qui m'accompagne tout au long de l'année à certains moments. C'est une boisson de détox qui se compose de citron, de gingembre et de curcuma. Ce trio possède énormément de vertus qui sont plus approuvées. Vous l'avez compris, la principale c'est le côté un peu détox, élimination, purification des cellules de l'organisme, vous avez aussi un côté anti-infectieux, anti-microbien, on dit même anti-cancer. Et sincèrement, ça marche très bien. Cet hiver, j'ai pris cette boisson pendant quasiment deux mois, tous les jours, et je suis passée à travers tous les microbes, bactéries, virus, j'ai pas été malade de l'hiver. Alors certains diront peut-être qu'effectivement, tous les jours c'est un peu trop, le citron c'est assez diffiant, mais je pense qu'il faut savoir écouter son corps et lui apporter ce dont il a besoin au moment où il en a besoin. Et moi cette boisson, elle a fait le plus grand bien. Alors faites comme vous voulez, moi l'hiver prochain je recommence. Cette boisson, je l'utilise aussi également dans des moments où j'ai envie de faire un peu plus attention à mon corps, et donc ça va m'aider dans un cadre un petit peu diète, un peu minceur. Forcément, on a envie de se dire, pourquoi pas faire attention à son corps toute l'année, mais bon, on vit pas dans des moments des bisounours, et parce que justement on vit pas dans des moments des bisounours, après un lendemain un petit peu trop riche, après un repas un peu trop consistant, et bien cette boisson c'est mon meilleur allié pour pouvoir éliminer. Donc comment ça fonctionne ? Et bien je vais vous expliquer. D'une part vous avez besoin, bien sûr, citron, gingembre, curcuma, vous l'aurez bien compris, d'un litre d'eau, d'un blender, casserole et une passoire. Donc pour ça, ce qu'il vous faut, il vous faut un demi-citron. Donc j'ai découpé mon demi-citron, bio c'est bien sûr encore mieux, puisque vous allez voir que moi je vais y mettre le jus, la pluie, l'écorce, en entier. Alors pour les estomacs un petit peu sensibles, vous pouvez éventuellement uniquement presser le jus du citron, et puis sinon vous pouvez mettre l'ensemble. Donc ça, c'est mon citron bio de préférence bien sûr pour éviter tout ce qui est pesticides. Ensuite, morceaux de gingembre. Moi j'adore ça, donc je ne les aime pas forcément sur la quantité. Maintenant, rassurez-vous, c'est le citron qui va prédominer en termes de goût. Donc même si vous n'êtes pas fan de gingembre, rassurez-vous, c'est pas ça qui va prédominer. Faites un test, testez un. Et puis après vous adaptez la quantité à vos envies, à votre gris. Je le découpe en petits morceaux. Un citron et un morceau de curcuma. Alors là, attention, le curcuma, ça tâche les doigts. Donc si vous avez du vernis, par exemple, comme moi qui ai une French la lecture, si vous ne faites pas attention, vous allez avoir les doigts un peu oranges. Alors la peau, ça va s'en aller rapidement, les ongles un petit peu moins. Sinon mettez des gants. Hop, je fais attention de ce fait. Je le découpe en petits morceaux. Hop, hop, et voilà mon trio citron, gingembre, curcuma que je vais mettre dans mon blé. Hop, comme ça. Voilà. J'y ajoute un petit peu d'eau pour faciliter le mixage, pas trop. Et ensuite, je vais mixer quelques minutes au blender jusqu'à obtenir un mélange le plus fin possible pour la suite. Donc j'ai mixé notre recette détox, citron, gingembre, curcuma. Au bout de une ou deux minutes, j'ai arrêté le mixage, j'ai rajouté un petit peu d'eau et j'ai encore remixé pendant environ deux minutes afin d'obtenir le mélange le plus lisse possible. Vous voyez, là, on a encore des petits dépôts. Et donc pour que la boisson soit le plus agréable à boire, je vais la filtrer. Donc c'est là où intervient la passoire pour récupérer le zeste, les petits morceaux qui pourraient rester dans votre mélange. Hop, je vais faire ça là. Alors il m'arrive de temps en temps, si j'ai le temps et que je vais encore affiner ma boisson, de prendre une deuxième passoire et de filtrer le citron, le gingembre, le curcuma que je viens d'obtenir une deuxième fois avec des trous un petit peu plus petits. Voilà. Et ensuite, je vais mettre dans ma bouteille mon mélange obtenu dans le reste de l'eau. Si vous n'avez pas de curcuma, vous pouvez remplacer par du piment de Cayenne. Les propriétés du gingembre, on les a à 100% s'il est mixé ou avec du curcuma ou avec du piment de Cayenne. Voilà notre boisson détox. C'est pas beau ? Magnifique ? Ça donne envie ? J'espère. Vous n'avez plus qu'à vous servir un petit verre. Moi, je sirope ça en général dans la matinée. Comme ça, déjà, ça me force aussi à boire. Ça m'aide à boire parce que j'adore. Pour les personnes qui sont un petit peu hypoglycémiques par exemple ou qui voudraient rajouter une petite touche d'originalité, vous pouvez mettre un petit peu de miel dedans. Ça va sucrer un petit peu la boisson. Bonne régénération, bonne détox. À la prochaine. Hum. En plus d'être bon pour le corps, j'adore ça au niveau du go. À bientôt.